C'est la vie, c'est une série qui parle de quatre femmes. Deux dans l'hôpital et deux dans le quartier. M.A.D., Assitant, Corsa et Maga. Il y a de l'amour, il y a de la jalousie, il y a du stress, il y a tout dans le quartier. En bref, c'est la vie, c'est ça. C'est une histoire extraordinaire. Oui, c'est tout ce qui se passe dans la vie. J'avais quatre grosses thématiques de santé dans C'est la vie. Et il fallait que je crée chaque personnage. Chaque personnage devait avoir une thématique santé. L'autonomisation des femmes. Donc il me fallait une jeune fille qui a été mariée très jeune. qui enchaîne les grossesses précoces. Ne pas dire en plus, la pauvre, ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est ce que je dis, mais elle souffre. Non, on la voit juste dans son quotidien. Essayer de s'en sortir. Petit à petit, ça donnait ces quatre femmes. Émanée, Magar, Asiton, qui est une jeune sage-femme qui arrive et qui a des méthodes nouvelles. Et puis cette sage-femme ancienne, en tout cas, qui accorde ça. Alors le challenge, c'est qu'il faut d'abord beaucoup se renseigner sur les thèmes abordés. Travailler avec différents partenaires et faire en sorte que l'histoire est réellement un écho positif sur les populations. Parce que c'est ce qu'on cherche en fait à faire passer des messages de sensibilisation. Qui a pu provoquer un tel décodement de son placenta ? Et pourquoi la tension ne remontait pas après l'accouchement ? Une pathologie vasculaire masquée ? Une maladie de marfond ? Oui, ou bien un choc violent ? Un coup ? Des violences ? La patiente n'a jamais rien dit de tel. Encore les libidacitaires. Qui croient toujours tout savoir mieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'institutions qui ont essayé de faire passer des messages sur des tableaux, des panneaux, d'autres supports. Mais là, je vois qu'avec le film prétendant ma personne au docteur Moulaï, les gens s'identifient beaucoup à l'hôpital, aux médecins. Et ça crée une proximité. C'est là où je me suis rendu compte vraiment de l'impact du visuel de la série C'est la vie au niveau des populations locales. La première histoire, c'était par rapport à un cahier des charges, c'est comment une femme peut s'émanciper. si elle est maltraitée. Plus le message est intégré à l'histoire, plus il est intégré au fait que le spectateur s'identifie au personnage, plus tu as de chance que ton truc y passe. C'est un challenge de me dire, il faut que les gens aient l'impression qu'on leur raconte une histoire, leur histoire, sans pourtant leur dire ce qu'ils vont faire. Les gens que tu croises quelquefois et d'autres qui ne sont pas ici, te montrent que tu as été comme un exemple, tu as été comme un modèle et d'autres que tu as reflétés ou tu as parlé de leur vie. À partir de la série, les gens arrivent à discuter entre générations, entre mère et fille, entre père et garçon et tout. Et ça touche nos problèmes. Le moment de la diffusion est un moment où toute la famille est réunie et justement, ça peut permettre de poser sur la table certaines questions et puis de trouver une solution. C'est le but de la série. C'est la vie un impact pédagogique, déjà sur la population, parce qu'on parle de beaucoup de sujets tabous. Je pense que c'est des messages qui passent mieux à travers la télé. Le format de série télé nous permet d'être, chaque soir, pendant des mois, on est à 92 épisodes maintenant, dans la salle à manger, le salon, sur les écrans d'ordinateurs ou de téléphones mobiles de dizaines de millions de téléspectateurs. Et en fait, les histoires qu'on raconte, on met nos personnages face à des choix. Et au mieux de donner un message, de dire il faut faire ci ou il faut faire ça, par l'histoire, on montre quelles sont les conséquences des choix qu'effectuent nos personnages. Donc ici, au RAIS, nous produisons une série télé qui est suivie par travers beaucoup de pays au niveau du continent. Mais nous cherchons à aller plus loin. Nous souhaitons provoquer quelque chose chez les communautés, les téléspectateurs qui nous regardent, les amener à se poser des questions, à faire évoluer quelque chose, des situations. Donc pour cela, nous devons les accompagner, organiser des espaces où ils peuvent venir poser ces questions, échanger et avoir des espaces de discussion, comme ce soit sur le terrain ou le digital. Ce qui est génial avec le projet C'est la vie, c'est qu'il met l'ensemble des forces vives des industries culturelles et créatives au service des objectifs de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !